coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour mes tops du moment je vous ferai mes flops la semaine prochaine donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs mais de toute façon même si ça vous intéresse pas je pense que je vais vous la tourner quand même bref j'ai pas mal de tops à petit prix franchement il y a des choses un peu plus gros prix mais des choses à tout petit prix j'essaierai de vous mettre un maximum en barre d'infos de liens si ça peut vous intéresser et ce sont des produits que j'ai découvert que la plupart je n'avais jamais testé et je les aime trop je m'en sers tous les jours et va falloir peut-être que je me calme un peu parce que ça veut dire va falloir que je rachète je les aime trop bref on commence tout de suite donc dans cette catégorie je n'ai qu'un seul produit c'est le sanitol c'est un désinfectant linge c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé que c'était top que ça sentait super bon ça désinfecté le linge en fait je m'en sers en tant qu'adoucissant quand c'est ça je mets pas du tout d'adoucissant et franchement c'est un tout petit bidon mais il en suffit de très très peu il est il détruit 99,9% des bactéries il est sans javel il préserve la fibre et les couleurs c'est une forme de concentré tout le textile des 20 degrés et les lignes des microbes et les mauvaises odeurs et franchement c'est vraiment vraiment vrai là j'en ai racheté un parce que celui ci est vide je les j'en ai racheté un la marque d'une marque vous savez la marque repère de chez leclerc il me semble donc je vous dirai si ça équivaut ou si vraiment le sanitol est au top mon linge sent super bon il sent le le propre en fait et ça j'adore la l'odeur reste vraiment sur le vêtement même une fois repassé etc donc ça je vous le conseille énormément ensuite dans cette catégorie toujours un seul produit et ce sont les parfums nox je vous en ai parlé déjà lors d'une vidéo juste ici et il y avait eu un concours et je vous en reparle dimanche et restez connecté ce qu'il me semble qu'il y aura un autre concours celui ci c'est celui qui équivaut aussi de georgio armani et franchement il sent terriblement bon vous voyez que je l'ai bien utilisé ce sont des formats 50 centilitres ça existe en 30 50 et 100 millilitres et ça existe également en échantillon je vous mets ça en barre d'infos avec un code promo si ça vous intéresse mais je trouve qu'ils sont trop bons il reste assez longtemps sur la peau je vais pas vous dire qu'il reste comme le vrai ci de georgio armani mais il reste bien moi je me parfume le matin il reste bien jusqu'à 4 5 heures l'après-midi et ça je trouve ça plutôt cool et celui ci j'aime trop et ça me donne trop envie de le reprendre bien entendu chez nox parce que ça coûte beaucoup 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 moins cher c'est de super idées cadeaux d'anniversaire ou quoi si vous avez un petit budget parce qu'on sait tous que les parfums coûte excessivement cher ce sont des parfums donc ce sont pas des eaux de toilette ce sont des autres parfums donc c'est plutôt cool et les packagings sont tous les mêmes mais juste ici vous avez la référence et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire moi je les adore ensuite je vous ai mis cette petite catégorie parce que ça fait un moment que je les ai et je les ai je les porte tout le temps ce sont mes boucles d'oreilles comme ceci vous savez à clous ce sont c'était une édition limitée de chez moa la collection de caroline receveur elle coûtait franchement très très cher je crois une 20 euros je crois il me semble même peut-être même plus non peut-être pas quand même et coloré comme ça je les adore vous allez voir la seconde paire que en ce moment j'aime énormément et pareil est très très coloré mais je la trouve canon avec une comment une tenue toute simple je trouve que ça égaye et elle le noircise pas c'est de l'acier inoxydable et j'en suis trop trop contente si une nouvelle collection ressort dans ce genre de teintes j'aime trop on dirait des petites pierres vous savez semi précieuse mais franchement j'y crois pas du tout je pense pas mais elles sont canonissimes et je les ai eues chez moi je sais plus si je vous l'ai dit moi je vais chez moi saint l'eau ou et rouville je vous mettrai pareil leur instagram juste ici si ça vous intéresse mais elles sont canon donc on reste dans le coloré celle ci que j'avais acheté lors d'un live bijoux cev donc courbe en valeur pareil elles sont très très coloré celles ci sont toujours à pic mais un peu plus pendant que vous voyez et elles sont franchement elles sont uniques parce que les coloris ici ne sont pas les mêmes voyez c'est pas disposé de la même façon et pareil je trouve ça trop joli le doré et la couleur comme ça j'aime trop pareil ça égaye des des tenues toutes simples et moi j'aime trop ce genre de petites boucles d'oreilles avant je n'étais pas du tout coloré dernière paire de boucles d'oreilles que j'ai adoré ce sont celles ci ce sont des créoles je les aime trop elles sont canon pareil j'ai eu chez moa à moins de 10 euros c'est sûr et elles sont trop 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 jolies en argenté comme ça je n'ai très très peu d'argenté en bijoux parce que je porte pratiquement que du doré et franchement celles ci sont canon ça c'est de la collection actuelle donc si vous voulez chercher n'hésitez pas j'essaierai de vous mettre vous dis un max de lien en barre d'infos avant les soins on va passer au make up et tout d'abord j'ai quatre produits make up à vous montrer un qui coûte très cher mais franchement qui est top c'est de chez chanel ce sont c'est la crème belle mine ensoleillée donc c'est dans la catégorie les beiges moi c'est 380 soleil tan bronze universelle ça fait 30 grammes et c'est tout simplement un bronzer crème je l'utilise très 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 souvent il ne bouge pas il ne diminue pas ça coûte très cher mais ça vous fait un bronzer de malade un effet bonne mine dingue moi je l'aime trop ce produit je pense que le jour où il sera fini pas tout de suite je pense je le rachèterai c'est justine de la chaîne justine chanel qui me l'avait fait tester chez elle le sien et j'avais adoré et je suis très contente d'avoir investi parce que je trouve que c'est un investissement ce genre de marque et je suis très très contente c'est très très rare que je m'achète ce genre de marque de luxe chanel dure tout ça j'en ai pratiquement pas mais quand je m'en achète je suis plutôt contente puisque je ne suis que très rarement déçue ensuite de chez martin cosmétique il me semble que je vous en ai déjà parlé dans des favoris mais je l'ai utilisé énormément ce mois là et les mois passés c'est la petite palette fait moi rougir et c'est tout simplement une palette de blush j'aime énormément celui ci je le trouve canon celui ci dans les tons rouges bien bien estompé ça peut faire très très joli un make up tout simple mais on fait axer plus sur le teint je trouve canon et le rose c'est vrai que j'utilise un petit peu moins mais ces deux teintes là je les aime énormément je la trouve pas très cher comme palette en plus il ya un miroir elle est en carton c'est hyper hyper facile d'emmener ça partout et ça je vous la conseille martin cosmétique c'est la marque de gaël garcia diaz si vous la connaissez c'est une youtubeuse beauté également et j'en suis trop trop fan je suis très fan aussi de ces rouges à lèvres mais la palette j'en suis complètement dingue petit prix tout petit prix essence un mascara c'est le get big lashes volume curl mascara donc en teinte noire il est formidable c'est un truc de malade il a une énorme brosse mais il vous fait des cils de dingue pour le prix il coûte moins de 3 euros c'est un truc de fou vous pouvez trouver la marque essence dans tous vos champs et j'essaierai de vous trouver un lien si vous n'avez pas de haut champs mais la marque essence est vendue chez au champs et j'en suis plutôt contente quand il sera terminé c'est sûr que je leur achèterai il donne vachement de volume il allonge il est vraiment noir il est peu cher il sèche pas ça fait au moins deux mois et demi que je l'ai il n'est pas du tout sec bien au contraire il est vraiment vraiment top j'ai pas eu besoin de laisser vieillir pour qu'il soit génial et ça c'est une pépite à tout petit prix et dernier produit makeup c'est de chez clarins petit clin d'oeil à toi mylène je vais te le faire acheter c'est sûr ce sont les huiles à lèvres j'en suis complètement dingue celle ci je l'aime énormément c'est la 07 la oneglam c'est tout simplement un doré avec des paillettes quand vous le mettez sur les lèvres je vais vous le mettre c'est transparent avec tout simplement des petites paillettes dorées ça hydrate vos vos lèvres et je trouve ça plutôt très cool je sais pas si vous voyez la lumière de fou que ça fait j'ai mon éclairage et je sais pas si vous voyez comment ça capte la lumière avec un teint on fleek trop top là j'ai pas du tout teint fait ni rien mais je trouve ça canon je trouve que ça fait de très très jolies lèvres ça hydrate moi qui travaille la nuit que j'ai les lèvres complètement desséchées et ça c'est le top de chez top j'ai eu du mal à parler pour hydrater vos lèvres et qu'elles soient bah moi elles sont pas du tout sèches maintenant j'en remets régulièrement dans la nuit que ce soit celui ci ou les autres teintes que j'ai ils ont plein plein de teintes ils en ont des maths également bref c'est le top je vous le conseille énormément et mylène envoie moi un message dès que tu l'auras acheté donc on passe à cette dernière catégorie j'ai trouvé des petites pépites franchement j'en suis trop fan tout d'abord pour les cheveux j'ai deux produits à vous montrer c'est le baptiste ça fait des années que j'utilise et je n'utilise que le baptiste pour brunette parce que il ne fait aucun film blanc quoi que moi franchement ça ne dérange pas trop des fois ça donne un petit style même si j'essaie de déstomper un maximum mais celui ci c'est impossible puisque la brume est brun brune elle n'est pas du tout blanche elle il existe aussi pour les blondes et c'est assez cher les baptistes mais je trouve que ça vous dure une vie moi je l'utilise quoi une fois dans la semaine quand je me lisse les cheveux j'en mets automatiquement sinon mes cheveux sont tellement fins que graisse très très vite et que avec ça c'est top donc dès que je lisse mes cheveux j'en mets un petit peu et franchement ça me tient toute la journée ça me donne du volume et ça ne graisse pas mes cheveux fin mes cheveux ne sont plus gras quand j'utilise le soir même ou le matin le lendemain matin je les lave et c'est nickel lavez vous les mains quand même après à l'avoir mis si vous grattez un peu vos cheveux parce que vous pouvez avoir un petit peu de résidu de poudre sur vos mains mais vous nettoyez vos mains et c'est parti pour toute la journée et autre article cheveux c'est ceci de chez kerasta c'est l'élixir ultime c'est de l'huile originale huile sacrée de marula je la mets maintenant tous les jours tous les jours tous les jours je mets trois pompes dans les mains je chauffe la matière et j'en mets partout sur mes longueurs et je termine un peu par en mettre un tout petit peu sur mon cuir chevelu je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux parce qu'ils sont hyper secs je sais que l'huile ça n'hydrate pas du tout mais ça fait un rendu bien plus joli plus brillant je trouve que c'est voilà c'est plus joli donc je l'utilise tout le temps tous les jours comme ça on dirait pas parce que j'ai utilisé ça allez en trois semaines depuis j'utilise j'aime beaucoup ça fait pas d'effet gras ça n'alourdit pas du tout mon cheveu alors que je vous rappelle que quand même j'ai le cheveu qui s'alourdit très 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 vite elle sent tellement bon mes cheveux sont trop trop bon la barrette que j'ai dans les cheveux dès que je l'enlève je sens l'odeur de l'huile et ça j'aime trop kérastase est une très très bonne marque de trop pour les cheveux et j'en suis bien contente de pouvoir tester cette petite huile que j'avais reçue lors d'un swap au mois de décembre ensuite toujours dans les soins la mousse nettoyante de chez vichy c'est la pureté thermale mousse nettoyante éclat pour les peaux sensibles c'est un format pompe qui sort en mousse c'est liquide ici mais ça sort en mousse et franchement elle nettoie super bien elle sent bon elle ne fait pas vous avez pas de bouton je n'ai plus du tout de bouton depuis que j'utilise cette mousse nettoyante j'en suis trop trop contente et elle est très peu chère elle est à moins de 10 euros je vous remets pareil la parapharmacie des dracar qui est à caen mais qui livre partout en france avec leur site internet n'hésitez pas à tester cette mousse si vous n'avez jamais testé parce que je trouve qu'elle est vraiment topissime pour toutes les peaux ses cris peau sensibles et pour toutes les peaux elle est vraiment top elle nettoie vraiment bien elle démaquille presque j'ai envie de vous dire et je vous dis je n'ai aucun bouton depuis que j'utilise ça avec également deux autres produits je vous montrer maintenant tout d'abord le nettoyant la suffureuse pâte du marabout chez garantia moi ça fait des années que j'utilise ça je l'avais acheté il ya pas très longtemps pour me refaire une petite cure pour matifier mon teint ça pour les peaux grasses je pense que c'est le meilleur nettoyant visage j'alterne une fois un jour je fais ça et l'autre jour je fais ça parce que ça ça assèche quand même plutôt bien la peau pour toutes les peaux qui ont des imperfections les peaux grasses je pense que c'est le meilleur produit c'est vrai que ça coûte un petit peu cher tout simplement vous avez un truc à mettre et vous appuyez et vous voyez la mousse sort pareil je trouve que ça sent bon les produits garantia ont une odeur propre à la marque et moi j'aime énormément c'est à base de soufre zinc extrait de purée d'ortie concombre jus de citron frais et roku c'est une formule invite inventée pour les peaux à imperfections mixtes à grasse voyez je vous dis pas que des conneries il est il a été breveté par garantia donc franchement c'est un excellent produit moi ça fait bien huit ans que j'utilise ce genre de produit par moment je l'utilise pas toute l'année mais j'aime bien m'en acheter un pot une fois tous les six mois et faire une petite cure et je trouve que ça régénère un peu les cellules de mon visage et c'est le top et pour terminer avec cette vidéo qui va durer encore une éternité je pense le petit spray de chez mario balescu c'est un facial spray à l'aloe vera et à la rose donc c'est un spray que je mets pour parfaire mon démaquillage et en même temps réveiller un peu mon teint je pense que le combo des trois m'a extrêmement aidé par rapport aux imperfections à la peau grasse que je n'ai plus du tout en ce moment en même temps j'hydrate aussi bien ma peau que ce soit la journée ou la nuit et ce petit produit donne un coup d'éclat on a eu énormément de beaux jours beaucoup de chaleur on a pris de la couleur et je trouve que j'ai un éclat de teint de ouf avec ce genre de petits produits et je regarde dehors je suis désolée ce que j'entends du bruit bref j'aime beaucoup ce petit produit et moi je l'avais eu dans un kit il me semble et mario balescu a d'autres produits que je regarde beaucoup mais j'en ai tellement à tester que je ne peux pas tout acheter mais en tout cas ce petit produit est plutôt pas mal le spray est top je trouve qu'il a un très très bon spray et moi je le mets et ensuite je mets un mouchoir pour estomper et c'est le top de chez top donc voilà pour mes favoris du moment dites moi vous en commentaire si certains de mes favoris sont les vôtres ou sont des flops pour vous et dites moi vos favoris du moment en commentaire j'ai énormément de mal à parler je suis désolé je suis perturbé j'entendais bruit à la maison et je suis toute seule bref en tout cas moi je vous envoie plein de bisous on se retrouve dimanche en vidéo et d'ici là portez vous bien